Donc bonjour, alors merci d'être venu, j'ai envie de dire, à cette énième talk sur Kubernetes. Je n'ai pas compté combien il y avait de conférences sur ce sujet-là pendant ces trois jours. Alors, énième talk, nous en fait, à l'assurance maladie, puisque je travaille à l'assurance maladie, Kubernetes, on en fait depuis 2015. Alors, pour ceux qui connaissent l'historique de Kubernetes, juillet 2015, c'est la version 1.0. Nous, on est parti, alors en situation de production, on est parti en décembre. Sur une petite appli, certes, mais en situation de production quand même. Je pense que ça nous met dans la catégorie des early adopters. Donc je m'appelle Mickaël Morello, et moi, mon job à l'assurance maladie, c'est de déployer, de gérer et aussi de maintenir des environnements Kubernetes et OpenShift. Je vais présenter un petit peu OpenShift un peu plus tard. J'ai un lourd passif de développeurs, principalement de Java East. Je fais un petit pot de Go, parce que toute la stack est en Go, donc c'est quand même toujours plus intéressant pour débuguer les problèmes. Et si je ne fais pas du Kubernetes avec mes petits camarades, je fais du Ansible. Notre infra, soit elle est gérée par Ansible, soit elle est gérée par Kubernetes. Voilà, tout ça à l'assurance maladie. En fait, on s'était dit cette année, on aimerait bien faire un petit Rex, faire contribuer à la communauté de notre expérience. Alors, je vais être parfaitement honnête, si on devait faire un vrai Rex sur Kubernetes, ça prendrait plusieurs jours. En trois ans, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On s'est dit, Devox, c'est bien, vous voulez participer à Devox. Devox, c'est plutôt une conférence de développeurs. Donc, on va regarder Kubernetes sous le prisme de l'application. Alors, juste une petite intro, du coup, à Kubernetes. Qu'est-ce que Kubernetes ? Alors, la définition, vraiment, de base, c'est, on appelle ça un cluster manager. Kubernetes tombe dans la catégorie des cluster managers. Un cluster manager, alors, peut-être pour ceux qui font du Hadoop, connaissent IARN, ou vous connaissez Mesos, on est un petit peu dans cette catégorie-là. Un cluster manager, ça permet de gérer une flotte de machines, qu'on va appeler un cluster. On peut ajouter des machines, ça, les projets, ils aiment bien, on peut ajouter de la capacité. Et moi, en tant qu'ops, en tant qu'infra, je peux enlever des machines aussi, ce qui m'arrange, parce que des fois, les machines, elles tombent malades, soit on les remplace, soit on fixe le problème, et on les fait réintégrer le troupeau après. Vous, si vous voulez héberger des applications, ce qui va plus vous intéresser, c'est la notion d'objet. Alors, j'utilise vraiment la notion d'objet à escient. Si vous regardez, alors, j'ai mis un lien vers la documentation de référence. Dans Kubernetes, on parle vraiment d'objets, c'est un ensemble d'objets. Et ces objets, ils vont vous permettre de déclarer l'état attendu d'une application. Kubernetes, on est dans le monde du déclaratif. Vous avez une application, l'état attendu, c'est temps de réplica, c'est une application en bonne santé. On va voir ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'une application en bonne santé. Vous allez dire à Kubernetes, tu te débrouilles, mais mon application, je l'avais dans cet état-là. Et le job de Kubernetes, c'est de trouver des machines où il y a de la place, et d'exécuter votre application. Et puis bon, on est dans le monde de l'API, c'est pilotape par API, donc on peut tout automatiser, c'est formidable. Donc, ce que je vous propose, en fait, dans ce talk, c'est d'essayer de voir quels sont les objets qui vont vous permettre de gagner en résilience, de ne pas oublier la sécurité. Et aussi d'avoir ce que j'appelle de l'observabilité, c'est-à-dire de savoir dans quel état se trouve votre application et son écosystème. Alors, je vais introduire la notion de pod. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui connaissaient la notion de pod, je vais quand même passer juste une minute dessus. Alors, un pod, en français, c'est ça. C'est une cause de petits pois. Et en fait, je trouve l'image assez sympa, parce que, en fait, les petits pois, vous pouvez imaginer que ce sont vos conteneurs dockers. Voilà, vos conteneurs dockers. Et comme une cause de petits pois, ça pousse sur une seule plante, et vos conteneurs dockers, dans un même pod, ils vont être colocalisés. On vous garantit qu'ils vont être sur un même serveur. Vous avez une garantie de colocalité. Et puis, comme on sent bien que ces petits pois, ils ont quand même une relation privilégiée entre eux, eh bien, les pods, dans un conteneur, ils vont partager une interface réseau, virtuelle, rien que pour eux. Et ils vont être aussi capables de partager un système de fichiers. Ce qui est assez intéressant, dans certains cas, partager une socket ou de la conf. Bref, un pod, c'est ça. La notion de pod en architecture, si vous voulez faire de l'architecture de pod, c'est assez intéressant, parce que ça permet de faire des choses, par exemple, se concentrer, avoir un conteneur dockers qui va porter la charge applicative, j'ai envie de dire, et des conteneurs qu'on appelle sidecars, qui vont venir l'aider pour le sécuriser, pour faire de la découverte de services. Si vous vous intéressez au monde du service messe, du microservice, il y a un projet qui s'appelle Istio, je crois qu'il y a eu un talk dessus cette année. Bref, dans le monde de Kubernetes, les pods, c'est un peu moins joli. Donc, on fait beaucoup d'YAML dans Kubernetes. Et dans Kubernetes, un pod, ça ressemble à ça. Alors, il y a une partie métadonnées, je vais y revenir un petit peu plus tard. Voilà, on peut poser des étiquettes sur tous les objets dans Kubernetes. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Et puis, il y a ma liste de conteneurs. Alors là, pour faire simple, j'ai juste pris un conteneur dans le pod. On va se limiter à ça. Bien sûr, on parle d'images dockers. Donc, mon image dockers, c'est celle-ci. Je dis juste à Kubernetes, mon image dockers, elle va écouter sur le port 80-80. Alors, cette image dockers, c'est une application Spring Boot, vraiment basique, qui expose 2-3 servlettes. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais voilà. C'est juste une application Java, basique. Et donc, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va essayer de voir un petit peu... Déjà, on va la déployer, tiens, cette application-là. Ça, je vais voir tout de suite si ma démo fonctionne. Donc, ce que je viens de vous montrer là, j'espère que c'est... D'accord, c'est pas... Tiens... Alors, vous le retrouvez grosso modo ici. Voilà, il est là. Ça, c'est exactement ce que je viens de vous montrer à peu de choses près à l'écran. Et du coup, je vais dire à Kubernetes, eh bien, applique-moi cette configuration. Bien. Alors là, il se passe quelque chose, c'est que ça a rendu tout de suite la main, en fait. On ne sait pas ce qui se passe sur un cluster Kubernetes. Quand vous avez un cluster Kubernetes avec des milliers de potes dessus, ce qui est notre cas, en fait, il faut trouver un mécanisme quand même pour savoir ce qui se passe derrière. Et il y en a un qu'on a tendance à oublier et qui permet très souvent de déminer les problèmes. Donc là, j'espère que je n'en ai pas. C'est une fonction, une ligne de commande qui s'appelle kubectl-get-event. En fait, dans Kubernetes, vous avez des événements qui sont générés à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et très souvent, lorsque vous avez un problème, plutôt que d'aller tout de suite dans les logs, de faire un journal-control-tiret, donc d'aller sur votre Kibana, sur votre cluster, vous faites un kubectl-get-event et vous regardez ce qui se passe. Nous, une fois sur deux, ça nous permet de déminer le problème. Accessoirement, je fais juste une petite digression là-dessus, c'est assez rigolo parce qu'on voit les éléments de Kubernetes. Il y a trois éléments principaux dans Kubernetes. Vous avez le scheduler ici. Le scheduler, c'est celui qui connaît l'état des machines. Il sait s'il y a de la place, il sait s'il y a son bonne santé. Et là, on voit que le scheduler, en fait, il a assigné, j'ai déployé un pod, il l'a assigné à node 1. Sur node 1, si vous regardez, on a le deuxième élément, c'est ce qui s'appelle la kubelette. Une kubelette, en fait, c'est un petit process qui tourne sur chacune des machines de votre cluster et qui fait qu'une machine appartient à un cluster, qui a reçu l'ordre, qui a bien vu l'ordre arriver du scheduler et qui dit, moi, je vais commencer à télécharger l'image. C'est un peu coupé, mais pooling, ça télécharge l'image Docker. Ça l'a créé, ça démarre l'image Docker. Et enfin, vous avez le troisième larron de Kubernetes, qui est le contrôleur, qui est l'inspecteur des travaux finis, qui lui, effectivement, dit, oui, c'est bien, il y a un pod qui s'est lancé. Du coup, si là, je fais un kubectl get pod, je dois avoir mon pod. Formidable, il est running. On peut même aller voir sur le nœud. Donc, sur le nœud 1, en fait, je ne vais pas trop donner le choix, j'ai qu'un seul nœud dans mon cluster. Et voilà, donc, j'ai qu'un seul process Java qui tourne. C'est une application Spring Boot, donc Java-Jar, c'est formidable, ça fonctionne. Et en fait, là, normalement, il y a quelque chose de bizarre, quand même. Il y a quelque chose qui devrait vous faire tiquer. C'est ça. Petit truc là, qui est en train de me dire, en fait, que mon application, elle s'exécute en route. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a un principe que j'aime bien, c'est le principe du moindre privilège. À savoir que si une application n'a pas besoin d'avoir certains privilèges, n'a pas besoin d'avoir des droits particuliers, eh bien, on ne les lui donne pas. Et en fait, si vous ne faites rien, par défaut, votre cluster Kubernetes, en fait, c'est une magnifique machine à exécuter du code en route. Donc, si vous voulez faire du Kubernetes en production, intéressez-vous à une notion qu'on appelle le security context. Alors, un security context, ça va vous permettre de faire quoi ? Ça va vous permettre de contrôler quel est le user ID qui est utilisé par votre conteneur, par vos conteneurs. Ça va vous permettre de jouer avec les Linux capabilities. Alors, je ne vais pas rentrer en détail des Linux capabilities, mais ça va vous permettre de réduire encore plus le privilège de vos conteneurs. Vous allez pouvoir gérer les labels SE Linux si vous faites du SE Linux. Et vous allez tout simplement pouvoir dire au système si ce conteneur-là, il cherche à faire une escalade de privilèges, par exemple, pour discuter avec l'interface réseau de l'autre, ben non, il n'a pas le droit. Du coup, si je reprends mon petit conteneur de tout à l'heure, ben, j'ai mis en jaune, en fait, ce que je rajoute pour sécuriser le conteneur. Donc, un security context, alors là, par exemple, j'ai aussi une directive qui s'appelle run as non route. Donc, ça, au moins, c'est définitif. Si quelqu'un me livre un conteneur que le conteneur essaie de démarrer en route, ben, non, il ne démarrera pas. Je vais même forcer ce conteneur à tourner avec l'utilisateur 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas ajouter des groupes. Et donc, comme je l'ai dit, il empêchait de faire de l'escalade de privilèges. Ce qui fait que, du coup, ce que je viens de vous redire là, je l'ai mis dans ce fichier-là. Je vais vous montrer que je ne triche pas. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et si je retourne sur ma machine, bon, OK, ça y est, là, j'ai mon conteneur qui ne tourne plus en route. Alors, normalement, les esprits les plus perspicaces se diront, oui, mais ça, ça ne tient pas à l'échelle. Parce que si jamais vous avez un millier de conteneurs et que pour chacun de vos conteneurs, il faut gérer une feuille Excel dans laquelle vous allez savoir que tel conteneur, c'est tel user ID, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, du coup, je l'ai dit, nous, on fait de l'OpenShift à l'assurance maladie. Et OpenShift, c'est une distribution de Kubernetes. Ça vous permet de construire un pass au-dessus de Kubernetes. et de rendre un petit peu plus humain pour vos développeurs, Kubernetes. Et en fait, OpenShift, très très tôt, ils ont rajouté une petite couche à Kubernetes, c'est ce qu'on appelle les SCC. Et les SCC, ça va tout de suite, automatiquement, appliquer un contexte de sécurité qui va bien. Donc, nous, en production, on utilise la SCC. Tous les conteneurs qui démarrent sont gérés par une SCC qu'on appelle restricted, qui est la plus, qui verrouille bien. Si jamais vous ne voulez pas faire de l'OpenShift, en Kubernetes, il y a une notion qu'on appelle les PSP, Code Security Policy. L'inconvénient, c'est que les PSP, en fait, c'est à vous de les construire. Un cluster OpenShift, de base, vous avez des SCC qui sont toutes faites. Alors d'ailleurs, ne les modifiez pas. Vous pouvez créer les vôtres, mais ne les modifiez pas. Petit Rex. En PSP, c'est à vous de les construire. Je vais juste terminer le volet sécurité. Si vous voulez vraiment faire de la production, comprenez ce que c'est qu'un security context. Si vous faites du SE Linux, ne désactivez pas SE Linux. Dan Walsh, monsieur SE Linux chez Arredat, c'est un gentil garçon. Il ne mérite pas ça. Pour ceux qui sont familiarisés avec les namespaces, utilisez plusieurs namespaces par projet, par environnement. Ça permet d'isoler de manière logique les pods. Si vous avez des conteneurs qui doivent accéder, jouer avec l'API de Kubernetes, utilisez des services qui sont dédiés, ça vous permettra d'utiliser les RBAC. Je m'adresse peut-être plus à ceux qui ont déjà une connaissance de Kubernetes. Et une petite question qui a son importance, parce qu'une fois que c'est en prod, c'est difficile à toucher, c'est posez-vous la question tout de suite jusqu'où je sécurise mes flux. Est-ce que c'est jusqu'à l'autre balancer d'entreprise, le F5, par exemple, on utilise des F5. Est-ce que c'est jusqu'à l'ingress point ou le routeur dans OpenShift ou est-ce que c'est jusqu'au conteneur ? Parce que mine de rien, suivant les cas, ça va impliquer des changements et des changements de conception. On arrête avec la sécurité. C'est toujours un peu barbant la sécurité. On va parler, ça c'est un sujet qui est très classique dans les conférences Kubernetes. On va vous dire que c'est important de gérer les ressources. En fait, on va mutualiser les serveurs. On va faire tourner plusieurs applicatifs sur les serveurs. Et du coup, d'un côté, il ne faut pas que ça s'emballe, qu'il y en ait un qui se mette à consommer tout le CPU et la mémoire. Et de l'autre, il faut réserver. Parce que peut-être que vos potes de production voulaient leur réserver tant de CPU, tant de mémoire. Donc dans Kubernetes, les ressources qu'on sait gérer, c'est la mémoire, c'est le CPU. Il y avait un talk ce matin de chez Criteo. Effectivement, le reste, par exemple, les Ayo, c'est très difficile de faire de la QoS sur les Ayo. Comment ça se passe ? Je prends mon YAML et mon YAML, je vais rajouter un petit champ ici, ressources avec une request et une limite. Alors, la partie request, ce n'est pas la plus palpitante. C'est celle, en gros, la question à vous poser quand vous allez définir vos requests, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je veux garantir à mon application si j'ai de la contention ? Genre, par exemple, si tout le monde se met à bouffer du CPU. Ça, c'est la request qui va y répondre. Sur cette request-là, moi, je garantis que si j'ai de la contention, j'aurai au minimum, ce conteneur-là aura au minimum 128 mégas de mémoire et un demi-cœur. Accessoirement, ça permet aussi au scheduler de placer votre pod sur une machine qui a ce qu'il réclame. La limite, c'est beaucoup plus intéressant. La limite, c'est assez intuitif, ça va caper, en fait, ce que va consommer un conteneur. Dans cet exemple, on va limiter la mémoire, on va limiter le CPU. Et en fait, très souvent, vous voyez ça en conf et le lendemain, vous appliquez ça sur votre cluster. Demain, samedi, mais vu qu'il y a une release tous les six mois, il va falloir travailler le samedi aussi pour mettre à jour les clusters. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne vous explique pas ce qui se passe derrière. Ce que je vous propose juste, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire que de mettre une limite à deux CPU. Avant que je vous affiche le texte, je vous l'expliquais à l'oral. Sinon, vous allez lire le texte. Comment ça marche ? Lorsque vous dites je veux limiter à deux CPU ce que va consommer mon application, ce qui va se passer, c'est tout simple, c'est que tous les 100 millisecondes, Kubernetes, il va limiter le temps CPU qui va pouvoir être utilisé par votre conteneur. On va faire un exemple très simple. Si j'autorise en 100 millisecondes un conteneur à utiliser 200 millisecondes, ça me fait deux CPU. Si j'autorise un conteneur à utiliser 100 millisecondes de CPU pendant 100 millisecondes, ça me fait un CPU. On peut aussi faire des fractions et arriver à un demi-CPU. Alors ça, je vais l'appliquer sur mon petit conteneur derrière. Ça va être là-dedans. Je vais vérifier. Voilà. Là, j'ai mis des requests. Alors du coup, vous allez me dire qu'en fait, il est où le piège ? Parce que oui, 200 millisecondes pendant 100 millisecondes, ça fait deux CPU. Donc a priori, on ne voit pas trop et le problème. Ça, c'est le texte. Voilà. Je vous le mets. C'est ce qu'il y a dans la doc. Comme c'est un peu compliqué à lire. Je l'ai expliqué à l'oral. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'en reste pas moins que si vos conteneurs, si vos programmes cherchent à savoir combien il y a de CPU sur la machine, ça va vraiment vous renvoyer le nombre de CPU qu'il y a sur la machine et sans prendre en compte ce que vous, vous avez mis comme limite. Parce qu'en fait, quand on met une limite dans Kubernetes, on ralentit le conteneur. On ne lui masque pas le nombre de CPU disponible. Et du coup, alors là, je vais prendre l'exemple de Java. Je crois que ça a déjà aussi été expliqué dans une conférence. Ce n'est pas propre à Java. Après n'importe quel programme qui tourne dans un conteneur, s'il fait de l'auto-tuning, s'il fait du tuning automatique par rapport au nombre de CPU physique, en gros, il va se planter. Et c'est le cas de Java. Java, par exemple, en fait, pour décider du nombre de threads qui va démarrer pour gérer la partie garbage collection, s'il y a 4 CPU, il va démarrer 4 threads. Mais ça se trouve, en fait, vous ne lui avez alloué qu'un demi-cœur. Donc un demi-cœur pour 4 threads, on comprend assez vite qu'il y a un petit souci. Donc c'est un fail. Comment faire dans ces cas-là ? Alors, sous Linux, tout est un fichier. Et on a notamment deux fichiers dans votre conteneur qui vont vous permettre de savoir combien de temps CPU vous avez le droit d'avoir en 100 millisecondes. Donc si vous divisez l'un par l'autre, vous arrivez au nombre de CPU approximatifs qu'on vous attribue vraiment. Du coup, vous avez des options avec Java, avec Java 8 qui vont vous permettre de faire un tuning plus propre. Toujours est-il qu'en Java 8, en tout cas, si vous cherchez au travers du runtime à savoir combien vous avez de CPU, ça va toujours être mauvais. En Java 10, ça commence à s'améliorer un peu parce que le chiffre que vous avez calculé, vous allez avoir carrément une directive qui va vous permettre de forcer le nombre de CPU visible. Donc ça commence un peu à s'améliorer. Tout à l'heure, j'ai parlé de collecte de métriques, c'est important, je l'ai dit, observabilité, savoir ce qui se passe. Vous avez aussi un fichier qui va vous permettre de savoir le nombre de fois qu'un conteneur est ralenti et surtout la quantité, le nombre, alors c'est des nanosecondes, le nombre de nanosecondes pendant lequel un conteneur a été ralenti. Je vais en reparler tout à l'heure, je vais parler un petit peu de collecte de métriques. Ce sont des métriques, vous en doutez, qui vont être importantes pour savoir si vous mettez trop de contraintes sur un CPU. Mais avant ça, je vais parler de la mémoire. Ce qui est bien avec l'essai groupe et notamment la mémoire, c'est que ça ne se gère pas du tout comme le CPU. On peut le deviner intuitivement parce qu'en fait, le CPU, quand on y réfléchit bien, c'est une ressource qui est infinie. Un CPU, il vous livre 2 milliards de cycles par seconde. C'est une ressource qui est infinie tant que votre machine tourne. Par contre, si votre machine a 100 Go de mémoire, vous pouvez attendre autant que vous voulez, elle aura toujours 100 Go de mémoire. Du coup, on ne peut pas gérer de la même manière le CPU et la mémoire. La mémoire sous Linux, c'est divisé en trois zones. J'ai simplifié, un petit peu plus complexe que ça, mais on simplifie. On a ce que va vraiment utiliser votre programme, ce que vous allez faire tourner dans le conteneur. Là, j'ai pris l'exemple de Java, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. C'est la mémoire qu'on appelle utilisée. Pour ceux qui connaissent Linux, Linux, il y a un principe assez simple, c'est que la RAM qui n'est pas utilisée, c'est de la RAM perdue. Donc du coup, Linux en général fait une utilisation assez agressive de la RAM pour faire du cache. Par exemple, vous allez ouvrir un fichier, vous allez peut-être le refermer, mais très souvent, Linux va faire le pari que vous allez le réouvrir dans quelques temps. Du coup, il va essayer de le garder en mémoire. Et puis en fait, vous avez la zone libre, free, qui n'est pas utilisée. Une petite particularité ici, la zone en bleu, c'est ce qu'on appelle la zone réclamable. Pourquoi ? Pourquoi on appelle ça réclamable ? Parce qu'ici, imaginons ma JVM avait un petit peu s'étendre. Vous avez un petit programme qui va chercher s'il peut mettre des choses en cache. Alors il s'appelle K-SwapD, il ne fait pas que gérer le cache, que le swap, pardon. Il va chercher de la zone libre, et puis s'il y en a qui est dispo, là par exemple, il va enlever du cache et ma JVM va pouvoir s'étendre. Au passage, ce qui vient de se passer là, on appelle ça un échec d'allocation. Donc il s'est bien terminé, parce qu'il y avait de la place, mais ça s'appelle un échec d'allocation. C'est assez important pour la suite. Et bon, si on est un petit peu joueur, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive là ? J'ai défini un C-Group à 192 mégas, et ma JVM elle n'est peut-être pas au courant. Et vous allez connaître HomeKiller. Alors HomeKiller, ça veut dire Out of Memory Killer, et rien qu'avec le nom, on sent que ça ne va pas être un ami. HomeKiller, il est un petit peu brutal, en fait, lorsque vous allez avoir un échec d'allocation. Que K-SwapD lui dit non, moi je suis désolé, je ne peux plus libérer de place, j'ai déjà enlevé tout le cache, il n'y a plus assez de mémoire libre. Et bien en fait, il va figer le conteneur. Alors ça déjà, c'est super important, ça a un impact. Globalement, sur votre conteneur, il va s'arrêter. Et l'HomeKiller, il a un algorithme à lui, il va cibler un process dans le conteneur, et celui qui ne l'aime pas, en général, c'est celui qui bouffe le plus de place, et bien il fait un kill dessus. Il le tue. Alors, ceux pour qui ça arrive, j'ai un peu épuré, parce que l'HomeKiller, quand ça fait des logs, c'est beaucoup plus gros que ça, mais il y a des choses un petit peu intéressantes. Par exemple, le limite, l'HomeKiller vous dit ben voilà, tu utilises 196 kilobits, la limite était de 196 kilobits, bon, ok, d'accord. Et vous voyez, il y a le chiffre juste à droite, fail count, c'est le nombre de fois où on a eu un problème d'allocation. Alors, avoir des problèmes d'allocation, ça peut être parfaitement normal. Encore une fois, Linux, il fait une utilisation, assez agressive du cache. Donc, le fait que K-SwapD, il soit obligé d'aller un petit peu faire le ménage dans le cache, ça arrive. Nous, en production, ce compteur-là, des fois, il est à quelques millions. Là, vous avez vraiment un problème. C'est parfaitement anormal qu'en très peu de temps, en plus, c'est en très peu de temps, on ait des millions et des millions d'échecs d'allocation. Ça ne va pas. Juste avant de revenir sur les métriques, si vous voulez éviter ça en Java, en Java 8, vous avez deux petites options qui vont permettre de configurer tout de suite Java 8 pour qu'il prenne en compte les limites de ces groupes qui lui sont posées. Si jamais vous voulez faire du tuning beaucoup plus fin, vous avez toujours, tout est fichier dans Linux, c'est formidable, vous avez un fichier dans votre conteneur qui va vous permettre de savoir quelle a été la limite qui a été posée. Et là, vous pourrez calculer le XMX pour les Java 8 qui va bien en n'oubliant pas que dans une JVM, il y a aussi la mémoire native. Il n'y a pas que le heap. Bien. Du coup, on a beaucoup parlé de métriques et c'est quelque chose qui est important et ça l'est d'autant plus quand vous avez beaucoup de machines et que vous n'avez pas forcément, vous vous sentez un petit peu frustré parce que vous ne savez pas ce qui se passe dessus. Donc du coup, on fait un petit interview collectons les métriques. Qu'est-ce qu'un métrique ? Un métrique, ça ressemble à ça. Un métrique. Une métrique, on l'a corriger hier. Une métrique. Déjà, c'est un petit nom. Voilà, alors c'est des informaticiens qui trouvent les noms donc ce n'est pas très joli. Ça, par exemple, c'est la quantité de temps qu'un conteneur a été ralenti, mis en pause. Et puis, on va mettre des labels parce que par exemple, c'est bien, mais c'est quel conteneur qui a été ralenti ? Donc les labels, ça va permettre plus tard de requêter, de faire des agrégations. Là, par exemple, mon conteneur, il s'appelle fou. Bon, un métrique, bien sûr, c'est une valeur, sinon ce n'est pas très rigolo. Et puis surtout, c'est un point dans le temps. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est qu'une métrique. Il y a eu un petit sport à une certaine époque qui était de concevoir la meilleure base de données pour stocker un métrique parce que stocker une métrique, je vais me faire... Une métrique, ce n'est pas forcément adapté aux bases de données rationnelles. Bref, vous avez pléthore de bases de données time-series database, donc orientées time-series. Une qui est très populaire dans le monde de Kubernetes, ça s'appelle Prometheus. Et Prometheus, comme je le dis, s'intègre très bien avec Kubernetes. et Prometheus va requêter en HTTP des composants de Kubernetes pour récupérer ces métriques-là. C'est du HTTP, ça répond sur l'URL slash metrics. En fait, il y a plusieurs composants. Si vous voulez faire de la production, je vous invite vivement à vous intéresser à Prometheus. Je ne pourrais pas en dire que du bien de Prometheus parce qu'en production, on a quelques petits soucis. Ceci étant, c'est ce qui est le plus adapté, c'est vrai, à Kubernetes, ça s'intègre très bien à Kubernetes. Accessoirement, votre Prometheus, vous allez pouvoir faire du Grafana, vous allez pouvoir afficher les métriques, faire de l'alerting, donc, enfin, bref, savoir ce qui se passe sur vos clusters. Voilà. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Alors, vous avez des dashboards qui sont tout faits sur le site de Grafana. Et donc, surtout, faites-vous des dashboards qui monitorent toute la partie C-group. Je pense que je dois mettre... Voilà. Notamment, ces trois-là, qui vont vous permettre de savoir s'il y a de la pression qui est mise côté CPU, est-ce que votre application est ralentie en production. Quand vous avez un pic comme ça, alors peut-être que c'est normal parce que c'est un conteneur de dev et les devs, ils n'ont pas payé assez cher et donc du coup, on ne leur donne pas beaucoup de CPU. Soit c'est une application de production et là, votre application de production, en fait, elle souffre. Vous avez peut-être mis une limite un peu au pif parce qu'au début, on ne sait pas très bien quoi mettre, mais là, clairement, elle souffre. et surveillez aussi les problèmes d'allocation. S'il y en a trop, ce n'est pas bon signe. Vous pouvez aussi, et c'est même fortement, on n'a jamais tué un développeur parce qu'il essayait de collecter des métriques dans son application qui pourraient aider à comprendre ce qui se passe en cas de problème. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir en fait demander à Prometheus sur un cluster, Kubernetes, d'aller chercher des métriques applicatifs. Le prérequis pour ça, c'est que vos développeurs, ils aient eu la bonne idée, alors en général, sur l'URL slash metrics, enfin sur le chemin slash metrics, d'exposer les métriques au format que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous faites du Spring, dans le monde Java, vous cherchez dans Google Spring Boot Prometheus, il y a plein d'exemples qui le font. Je vais vous épargner le code Java. Donc là, par exemple, c'est un métrique que je vais utiliser tout à l'heure et qui me dit le nombre de fois que ma servlette slash hello a été utilisé avec un get. Et si vous avez un conteneur qui expose des métriques comme ça, ou même plusieurs conteneurs, il va vous suffire d'annoter et donc d'utiliser les fameuses metadata dont je parlais tout à l'heure. Dans les metadata, vous allez ajouter cette petite annotation en rouge, annotation, Prometheus scrap et automatiquement, Prometheus va aller chercher les métriques dedans et du coup, les collecter et vous permettre de requêter. Normalement, je vais juste vérifier que ça marche bien. Voilà. Donc là, je suis sur l'URL slash metrics de ma petite application Java et là, je vois que j'ai déjà quelqu'un qui l'appelle, 381 l'appelle et on va voir pourquoi à la fin. Du coup, comme on collecte les métriques, on va pouvoir utiliser alors ce que, je vais appeler ça HPA aussi parce que là aussi, ça a un nom un petit peu tordu, ce qu'on appelle les horizontales pods autoscalers. Alors, on ne les utilise pas en production, ceux-là, c'est un petit peu récent. Mais je voulais quand même le montrer parce que je trouve que c'est une fonctionnalité qui est vraiment qui est vraiment super intéressante et qui ouvre pas mal de perspectives sur les aspects de scalabilité automatique. Dans Kubernetes, ça fait très très longtemps qu'on est capable de scaler automatiquement sur du CPU ou sur de la mémoire. C'était beaucoup plus compliqué de faire scaler automatiquement vos applications, vos conteneurs par rapport à un métrique custom. Ce qui a vraiment de génial, c'est que les développeurs chez Kubernetes, enfin de Kubernetes, de la communauté se sont dit ce serait quand même vachement sympa si on pouvait étendre l'API de Kubernetes et du coup étendre cette API de manière à aller chercher des métriques. Mais des métriques, en fait, Kubernetes n'a pas forcément à savoir quelle métrique. Ça pourrait être la fréquence du hashtag de votre société un dimanche soir lorsqu'elle va passer à Capital, ça peut être la météo, ça peut être le cours en bourse de votre société. Bref, et en fait, cette partie, cette API qui est customisable va nous permettre d'aller requêter Prometheus, ce qu'on a mis dans Prometheus et de faire scaler automatiquement l'application. Du coup, ce qu'on a, là pour l'instant, j'ai schématisé, je ne suis pas très bon en carré, en flèche, je ne suis pas architecte. J'ai un peu schématisé ici l'API Kubernetes à gauche et à droite donc mon application, mon petit pod que j'ai pour l'instant et qui est requêté par Prometheus. Et donc, on va utiliser un objet, un objet de plus, un tout-et-objet dans Kubernetes qu'on appelle le HPA. Alors le HPA, je vais vous le montrer, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je ne sais plus où est-ce que vous voyez ici, il est là. Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Kubernetes et je vais passer beaucoup de temps. En fait, le cycle de vie de mon pod, il est géré par un autre objet que j'appelle un déploiement. C'est peut-être plus pour ceux qui connaissent déjà Kubernetes. Et en fait, mon HPA, je lui dis ce que j'ai envie de faire scaler de manière automatique, c'est le déploiement qui gère mon application. Tu as le droit de partir de 1, un réplica, c'est une application web et tu peux aller éventuellement jusqu'à 3. Et le métrique qui va te permettre de dire s'il faut scaler ou pas, c'est celui-là. En fait, c'est le métrique que je remonte moi, via l'URL. Via l'URL slash metrics. Et à partir de quand tu dois t'activer ? Alors, je suis désolé, j'ai eu un bug si je mettais 100, donc c'est 100 000 mirequettes. Donc, en gros, à partir de 100 requettes par seconde, tu vas commencer à t'activer. Du coup, je vais faire comme j'ai fait avant, je vais faire un cube control apply. Pour ceux qui ne connaissent pas apply, c'est comme le create, ça va chercher à voir s'il y a déjà un objet avec ce même nom qui existe, ça va faire un différentiel et appliquer le différentiel. Du coup, là, en fait, je fais l'équivalent d'un create parce qu'il n'existe pas. et je vais juste vérifier. Tout à l'heure, j'ai dit, en fait, Kubernetes, on peut y accéder par API. J'utilise l'outil, en fait, en ligne de couronne de cube control, mais derrière, c'est vraiment du HTTP. Vous pouvez le faire avec du curl. C'est peu compliqué, mais vous pouvez essayer. Et là, je vais passer l'option tirer W. Donc, en fait, je vais chercher, je vais demander à Kubernetes de m'afficher l'objet de type horizontal pod autoscaler avec un petit nom qui s'appelle hpa-lab et tirer W, ça veut dire que je vais lui demander de ne pas me rendre la main. Vous voyez, il ne me rend pas la main. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une modification, je veux qu'il m'affiche une nouvelle ligne. Ce que vous pouvez voir, déjà, c'est qu'il a commencé à capter le métrique que je lui ai donné et là, je suis environ à 0,5 ou 0,6 requêtes par seconde avec une limite à 100. C'est-à-dire que normalement, à 100, il doit commencer à se passer quelque chose. Du coup, je vais juste vous expliquer sur le schéma. quand même comment ça se passe. Là, mon HPA, ce qu'il est en train de faire, c'est de requêter l'API Kubernetes. Donc avec une URL que j'ai mis en tout petit là-haut. C'est pareil, c'est des informaticiens qui l'ont conçue, donc c'est assez lisible. Je passe par l'API. Kubernetes, il voit qu'il doit passer par une API qui n'est pas dans la core API, qui est une API étendue, une API custom. Alors, comme je dis tout à l'heure, les gens qui ont conçu ça, ils voulaient être capables de requêter n'importe quel type de métrique, pas forcément Prometheus. Donc du coup, il faut un petit pote de médiation qui sait discuter avec Kubernetes d'un côté et qui sait discuter avec votre système qui va exposer le métrique. qu'on a un petit pote de médiation qui va transcrire ça en langage Prometheus et ça va revenir au HPA et si le seuil est dépassé, normalement, ça doit se caler. Du coup, pour stresser un peu mon application, je vais utiliser un petit truc qui s'appelle AY. AY, c'est assez bourrin, en fait, ça va lancer 100 ou 200 threads en parallèle pour attaquer ma servlette. Donc normalement, si tout se passe bien, voilà, ça commence assez vite. Donc là, je ne suis pas passé à 15 requêtes par seconde. Alors en fait, c'est lissé sur une minute. Je fais un range toutes les minutes donc ça va monter progressivement. Normalement, quand je vais dépasser les 100 000, eh bien en fait, Kubernetes devrait se caler de manière automatique. Et là, c'est l'effet démo. Ah, 639. Donc là, normalement, il devrait commencer à s'activer assez vite. Donc la partie réplica à droite, voilà, est déjà passée à 2. Alors, j'ai un petit peu tuné pour la démo. Un cluster Kubernetes de base, lorsqu'il va faire scaler de manière automatique, il va quand même temporiser, il va faire une pause pour observer ce qui se passe. Là, j'ai configuré Kubernetes pour être un peu plus réactif. Donc là, vous voyez, il est passé à 3 tout de suite. Ce n'est pas évident que chez vous, si vous essayez de le faire, ça passe aussi vite à 3. bon, et du coup, comme je surveille mon application, parce que je fais du Prometheus et que je renvoie tout dans Prometheus, voilà, en vert, vous avez la courbe des requêtes par seconde qui arrivent sur mon application et en rouge, en fait, vous avez le nombre de réplicas qui ont été créés par Kubernetes pour répondre à l'augmentation de la charge. Voilà. Alors nous, c'est une fonctionnalité qu'on étudie parce que je la trouve vraiment très très sympa. j'imagine déjà plein de possibilités avec et c'est très très bien. Donc voilà. AI m'a rendu la main, donc AI, c'est le petit outil que j'ai utilisé pour stresser mon application et vous remarquerez au passage que je n'ai pas eu de problème, j'ai eu que des codes 200. Alors là, normalement, ceux qui font du Java doivent se dire qu'il y a quand même un problème parce que même si on fait du Spring Boot et que c'est rapide, entre le moment où on expose le port et le moment où mon application est prête, en général, il y a un moment où on se prend des erreurs 500 parce qu'en fait, l'application n'est pas prête et là, bizarrement, je n'ai eu que des codes 200. C'est formidable. Alors, la raison pour laquelle je n'ai eu que des codes 200 et je n'ai pas eu d'erreur, c'est parce qu'en fait, j'ai expliqué à Kubernetes à partir de quand mon application était prête et à partir de quand Kubernetes pouvait ouvrir les vannes côté réseau. Ce test-là, il est en bas, c'est ce qu'on appelle le readiness probe et là, je vous ai donné celui que j'ai utilisé. En fait, ma petite servlette LLO, je demandais déjà à Kubernetes de l'appeler. C'est pour ça, en fait, que j'avais déjà du trafic sur ma servlette LLO. En fait, Kubernetes se sert de cette servlette, de cette même servlette pour savoir si mon application est en bonne santé ou pas. Ça, c'est le readiness test. Vous avez un autre test, le liveness probe qui, lui, est un petit peu plus violent. Celui du bas, le readiness contrôle l'ouverture des flux. Celui du haut, par contre, va vérifier que votre conteneur est vraiment en bonne santé. Si jamais ça ne marche pas, alors là, c'est des tests HTTP. Donc, si le code retour n'est pas 200 ou 300, enfin, inférieur à 400, le liveness probe, il va vraiment tuer le conteneur pour essayer de le redémarrer. Il est un peu plus brutal. Alors, comme on est sur un RECS, c'est vrai que je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est du vécu, en fait. C'est vraiment des choses qu'on a vécues. On a des développeurs, ici, dans les tests. En gros, ils testaient tout le système d'information. Et ce qui se passait, en fait, c'est qu'au moindre petit OK, au moindre petit problème de latence, l'application, en fait, faisait rideau, alors qu'en fait, il n'y avait pas de raison qu'elle le fasse. Donc, si j'ai juste un conseil à vous donner, au début, vos tests, faites des tests simples. Il vaut mieux un test simple qui marche qu'un test très compliqué qui ait un maximum de chances de couper les flux ou de faire redémarrer votre conteneur. Faites des tests simples et si vous êtes développeur, allez voir vos OPS pour savoir si un test est légitime ou pas. Pour finir, j'aurais été assez vite, en fait, je vais vous parler d'une fonctionnalité dont on n'entend pas souvent parler dans Kubernetes mais moi, que je trouve assez sympathique. C'est ce qu'on appelle les pod disruption budget. C'est encore un objet. C'est un autre objet Kubernetes. Et ça va permettre de contractualiser, en fait, ce qui se passe lors de ce qu'on a qu'on appelle les disruptions volontaires. Une disruption volontaire, c'est quoi ? C'est par exemple vos OPS. Ils doivent faire de la maintenance sur deux serveurs. Dans Kubernetes, quand on a besoin de faire de la maintenance, quand on est OPS, on fait quoi ? On va unscheduler ces deux serveurs. C'est-à-dire qu'on va dire à Kubernetes, tu arrêtes de mettre des choses dessus. C'est son rôle de cluster manager. Et après, on va dire à Kubernetes, tu vas drainer ces machines. On va faire un cube control drain sur les machines. Du coup, Kubernetes va évacuer toutes les machines. Imaginons, pas de bol, votre application, les deux réplicas étaient sur les deux machines qu'on est en train d'évacuer. En fait, votre application n'est plus disponible autant que les deux conteneurs redémarrent ailleurs. Le PDB, le Pond Disruption Budget, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un indice à l'opérateur, aux gens de l'infra. Lorsque quelqu'un de l'infra va vouloir drainer, si je ne garantis pas, là ici, mon application me demande qu'il y ait toujours un pod de disponible, si ça, je ne peux pas le garantir au moment du drainage, ça va bloquer la ligne de commande. Ça ne va pas répondre tout de suite. Ça va dire que le drainage n'a pas pu se faire de manière complète pour x ou x raisons. Après, quand on draine côté infra, on a le tiré f, mais ça permet de donner un petit indice. pour résumer, n'oubliez jamais la sécurité, c'est celle de votre SI, c'est celle de vos utilisateurs. Exposez des métriques, j'aime beaucoup l'adage, ce que vous ne mesurez pas, vous ne le contrôlez pas. Collectez ces métriques, forcément. Faites attention aux C-groupes, les limites, oui, il les faut, oui, oui, il les faut, mais regardez ce que ça vous fait en production. Parce qu'en fait, souvent, les limites, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si une application va être sollicitée ou pas, et on les met un peu au pif. Et des fois, ça fait mal, et c'est les utilisateurs qui s'en aperçoivent, pas vous. Surveiller, je ne l'ai pas dit, les redémarrages d'applications, lorsqu'on a passé des workloads sur Kubernetes, des applications sur Kubernetes, les applications qui avaient des fuites de mémoire, qui se crachaient toutes seules, pour laquelle avant, il y avait limite un opérateur, en fait, quelqu'un de la fraque et les redémarrer, là, ça n'arrive plus dans Kubernetes. C'est-à-dire que l'application, elle se crache, elle est redémarrée automatiquement. On surveille quand même les redémarrages d'applications, ça peut être sympa. En cas de problème, surveiller les événements, encore une fois, plutôt que d'aller regarder les logs. Souvent, faire un kubectl, getEvent sur un cluster, ça vous permet de déminer un problème. Et puis, surtout, implémenter des tests liveness, readiness, simple. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a été utile. Alors, du coup, s'il y en a qui ont des questions... Ouais. J'ai une question. Je veux savoir, vous utilisez OpenShift ou Kubernetes ? Les deux. En fait, on a commencé sur OpenShift, mais là, maintenant, on fait des clusters Kubernetes vraiment purs. En production ? Alors, on va dire que c'est de la production sur laquelle on peut se casser la figure. Mais après, je ne comprends pas, c'est un peu bizarre, c'est que quand tu utilises OpenShift, normalement, on a kub derrière qui marche comme il faut. Oui. Et du coup, pourquoi le choix de passer... Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des conteneurs purement infra pour lesquels OpenShift ne m'amène rien. On est en train de clusteriser, on s'amuse à clusteriser en ce moment Elasticsearch avec des stateful sets. Il m'amène quoi OpenShift ? Rien. Il ne m'amène rien. Je vais être dans une zone réseau dédiée parce que c'est de l'infra, ce n'est pas de l'applicatif, donc je vais être sur d'autres machines. On est en bare metal, je ne l'ai pas dit. On est en bare metal, donc sur des machines qui ne sont pas les mêmes que l'applicatif. Forcément, on ne fait pas tourner des workloads infra sur les machines que l'applicatif. Du coup, OpenShift, il ne m'amène rien. Moi, j'installe un Kubernetes pur et ça me suffit très bien. D'accord. J'ai une deuxième question. En fait, j'ai vu côté limite, quota. Oui. Vous utilisez des quotas au niveau conteneur. Est-ce que vous le faites porter aussi côté namespace ou non ? Côté PSP ? Namespace. Namespace ? Alors, sur les namespaces, c'est un peu compliqué. On a ce qu'on appelle les limit ranges qui vont appliquer. Mais vous le faites ou non ? Oui. En fait, quand on crée des namespaces pour les projets, il y a tout de suite les limit ranges qui sont appliqués et après, on a des quotas aussi par namespace. D'accord. C'est bon ? Non. Qu'est-ce que ça apporte la readiness pro de Kubernetes par rapport au health check de Docker ? Je ne sais pas parce que je ne connais pas ce que c'est dans Docker. Là, c'est intégré à Kubernetes. Kubernetes, c'est ce que c'est lui. J'avais une autre question, c'est côté plugin réseau, vous utilisez quoi ? Pardon ? Côté réseau ? Côté plugin réseau, vous utilisez quoi ? Alors, sur la partie OpenShift, on a démarré il y a très longtemps, donc on a utilisé le plugin multi-tonnant par défaut d'OpenShift. Sur nos clusters Kubernetes pur, on est en Calico. Après, on étudie d'utiliser Contif parce qu'on a beaucoup de Cisco. Donc, on a aussi Contif qui est dans la balance, mais pour l'instant, on est en Calico sur les Kubernetes pur. D'autres questions ? Petite question par rapport aux limites et au Java. Le Java a tendance à consommer au démarrage beaucoup, beaucoup de CPU qui après n'utilisent jamais parce qu'ils chargent beaucoup en Spring, en tout cas. Comment vous avez réussi à trouver les bonnes limites CPU ? Et puis, comment vous arrivez à déployer vos composants sans tout cracher ? En fait, il faut observer parce que chaque application a son propre comportement et si tu n'es pas capable justement de monitorer et de savoir ce que fait une application. Non, au début, on s'est planté. Comme je le dis, quand on a des millions de requêtes, de fail count sur un conteneur, oui, tu te plantes au début. Donc après, tu regardes où ça ne va pas et tu ajustes. il n'y a pas... Et dans vos déploiements, quand vous déployez les applications, vu que Kubernetes rend la main tout de suite, vous déployez tout d'un coup ou vous avez un process pour déployer au fur et à mesure ? En fait, je peux interpréter de plusieurs manières ta question. Alors, nos applications, elles sont gérées par des déploiements en role-league upgrade. Donc en fait, dès qu'il y a une nouvelle image Docker qui apparaît en environnement de dev, hop, ça apparaît tout de suite. Enfin, c'est mis à jour tout de suite pour que le développeur puisse visualiser en situation de production ce que va donner son application. Par contre, après, on va jouer, en fait, c'est l'image Docker qu'on va promouvoir d'environnement en environnement, soit avec des tags OpenShift, soit en mettant dans une autre registrée. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je viendrai en privé. D'accord. Je voudrais savoir comment vous gérez les restarts des containers en cas de crash d'une application ? Comment est-ce qu'on gère ? Tu n'as pas le choix, en fait, ça redémarre. D'accord, il n'y a pas un système pour empêcher de faire un retry ? Alors Kubernetes, par défaut, il va réessayer. Alors jusqu'à... Si par contre, si ça crash trop vite, il va se mettre ce qu'on appelle un crash loop back-off, c'est-à-dire qu'il va arrêter. Je ne connais plus de tête s'il attend une heure ou d'un moment, une heure ou deux. Je crois qu'il essaye trois fois rapidement et puis après, il temporise. Par contre, nous, ça, on va le voir, ce que je n'ai pas dit, c'est que les événements, c'est tellement important qu'on les indexe. On les met ça dans un cluster Elasticsearch et on s'est fait des dashboards avec Kibana. Du coup, on est capable de voir ce genre d'événement sur le Kibana, ça va apparaître tout de suite. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu en parler de ça. On indexer les événements, c'est des logs en fait, c'est des traces comme les autres. Oui. Oui, alors je ne l'ai pas dit. En fait, le problème, c'est que ces 45 minutes, c'est un peu compliqué pour parler de tout. Oui, je suis parti du principe que c'était une évidence qu'en 2018, il faut centraliser les logs. Alors, ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. J'ai juste que c'est une évidence, il faut essayer de le faire. Mais oui, en fait, tous nos logs sont centralisés et partent dans un Elasticsearch. Je n'ai pas forcément de best practice. On est en flux ND, on n'utilise pas l'Oxtage parce que c'est flux ND qui match le mieux. On est en flux ND qui banna l'Elasticsearch. On n'est pas trop embêté de ce côté-là. On a eu des problèmes au début parce que toute notre chaîne est sécurisée en fait. On utilise SearchGuard, on a tout sécurisé. Ça fait un peu mal au début, et ça fait un peu mal lorsqu'il va falloir renouveler les certificats. Mais sinon, je n'ai pas forcément de bonne pratique dessus. j'ai une petite question par rapport au scaling des pods. Si j'ai bien compris, on est obligé d'avoir du Prometheus pour avoir les métriques. Pour le scaling, sinon on ne peut pas... Aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Oui. Après, après... Si on n'a pas cette brique, on ne peut pas faire de scaling des pods du coup. Si, Si, tu peux t'amuser, je pense, en pilotant l'API Kubernetes, je pense que tu peux t'amuser à faire ton auto-scaling maison. J'ai montré celui-là parce que c'est quelque chose qui est archi connu. D'ailleurs, dans l'URL, j'explique les conteneurs que j'utilise là en bas. Voilà. Moi, j'ai une petite question concernant la... Il y avait la comparaison entre OpenShift et Kubernetes. Oui. C'est quoi la différence entre OpenShift et Kubernetes autre que OpenShift embarque la registrée embedded et le système de contexte ? OpenShift, ça te permet d'avoir un pass, en fait. Kubernetes, avec Kubernetes, ça va être compliqué de mettre à disposition des projets du Kubernetes pur. OpenShift, en fait, il y a tout un mécanisme qui est super bien fait pour construire des images de cœur, par exemple, ce qu'on appelle les STI. Donc, ça va te faciliter la vie. Si tu vas avoir une véritable offre de service pour tes développeurs, ça facilite quand même vachement la vie. Et sur la déjà, parce que, du coup, il y a trois ans, effectivement, au budget, on a vu ce qu'on a vu. Aujourd'hui, vous avez dit que ça serait la même de partir sur le OpenShift ou effectivement, vraiment, il y a de partir de la tête Alors, la question, c'est est-ce qu'on garderait OpenShift aujourd'hui ? Oui, parce que ça marche bien, les utilisateurs, nos applications sont plutôt contents, je n'ai pas de raison de changer. Kubernetes, on l'utilise vraiment pour des workloads infras, en fait. Notamment, je voudrais faire héberger la Stix Search, le faire gérer par des stateful sets. Une autre question, c'est sur votre déploiement. Il faut que j'arrête. je suis disponible juste là après. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.